si vous connaissez un petit peu les alpes vous avez déjà sûrement entendu son nom peut-être même que vous l'avez déjà vu la mèche une montagne de presque 4000 m un versant nord haut de 2600 mètres une face sud terrifiante et en guise de sommet un pic si acéré qu'il a longtemps tenu en échec les meilleurs alpinistes du 19e siècle bonjour à tous moi c'est np et bienvenue sur talk to the summit la chaîne de l'out d'or montagnard et plus encore et si vous vous demandez pourquoi j'ai le visage cramé c'est parce que j'ai fait du ski de rando et j'avais la flemme de mettre de la crème solaire t'as l'air malin oui toi c'est sûr que tu risques pas prendre des coups de soleil avant de rentrer dans le vif du sujet j'ai envie de vous expliquer un petit peu quelle est ma démarche avec cette nouvelle série de vidéos intitulé parle moi sommet le but de cette chaîne réellement la raison pour laquelle je les crée c'est pas seulement pour vous parler de matos d'egr de vous partager mes sorties c'est aussi pour vous partager cette passion que j'ai pour la montagne avec un grand m comme j'aime bien le dire son histoire sa science quand vous marchez sur un sentier en montagne quand vous bivouaquez au bord d'un lac quand vous cramponnez sur un glacier vous êtes entouré par cet environnement montagnard vous l'observez vous l'admirez même alors est ce que vous avez pas envie d'en savoir plus d'approfondir un petit peu vos connaissances pour mieux comprendre la montagne si c'est le cas et bien vous êtes au bon endroit parce que c'est précisément ce qu'on va faire avec cette série de vidéos aujourd'hui donc pour ce tout premier épisode on va découvrir ou redécouvrir ensemble une montagne totalement mythique un monument naturel mais aussi de l'histoire de l'alpinisme la mèche si elle est aussi célèbre au delà de son allure et son esthétique c'est parce qu'il s'agit du dernier sommet majeur des alpes avoir été conquis celui dont la première ascension s'est révélée la plus difficile et si pour nous autres français la mèche est aussi cher à nos coeurs c'est parce que cette première ascension n'a pas été entreprise par des britanniques comme très souvent à l'époque mais par des français pierre gaspard et emmanuel boileau de castelnaux la mèche culmine à 3983 mètres c'est le deuxième plus haut sommet du massif des écrins derrière la barre des écrins abstraction faite du dôme de neige qui est plus une épaule de la barre plutôt qu'un véritable sommet la mèche c'est le dernier grand bastion au nord de ce royaume des écrins devant elle les montagnes du massif des arbres accusent d'une altitude bien moindre laissant rayonner la splendide face nord de la mèche sur des dizaines et des dizaines de kilomètres elle est par exemple très bien visible depuis le sommet du mont blanc situé à 100 km au nord la mèche c'est une montagne faite de granit et de gneiss la première roche est d'origine magmatique la deuxième d'origine métamorphique ce sont des roches noble très dure particulièrement apprécié des grimpeurs la mèche ce n'est pas un sommet mais plutôt trois enfin trois principaux la mèche orientale qui cummine à 3891 m le doigt de dieu ou sommet central qui cummine à 3973 m et le grand pic le plus haut des trois à 3983 m la reine de loisans est accompagnée de ses gardes du corps on retrouve le râteau à l'ouest et le pic gaspard à l'est le versant nord qui impose toute sa verticalité depuis le village de la grave est haut de 2600 mètres c'est tout simplement énorme en dehors du massif du mont blanc c'est clairement une des faces qui présente l'un des dénivelé direct le plus important des alpes françaises la face sud de la mèche n'est pas en reste elle présente une paroi ultra verticale de 900 mètres de haut longtemps perçu comme une muraille infranchissable par les alpinistes la mèche donne naissance à plusieurs glaciers plus ou moins important on peut citer le glacier de la mèche et le glacier du tabuchet en face nord et en face sud on retrouve le glacier des étançons étymologiquement parlant en mèche est une déformation de meja qui signifiait midi le milieu l'aiguille était en effet surnommé ainsi par les habitants de la grave puisque la mèche se trouve en effet juste en face dans un axe plein sud juste en dessous du soleil du midi lors des journées d'été comme je voulais dit au début de cette vidéo la mèche a été le dernier sommet majeur des alpes avoir été gravi attend 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 ça veut dire quoi déjà sommet majeur alors très bonne question il n'y a pas de définition exacte de ce qu'est un sommet majeur dans les alpes on entend par là un sommet d'importance majeur un sommet d'altitude et de proéminence notoire qui se différencie par ses dimensions et ce qu'il représente en termes d'objectifs dans l'alpinisme oui bah t'es bien gentil avec ta mèche mais elle fait même pas 4000 mètres donc il faut arrêter avec ce délire ce fantasme des 4000 mètres l'altitude ça fait pas tout et puis concrètement sur de telles altitudes 10 20 ou 100 mètres de différence ça change rien des sommets majeurs qui font moins de 4000 mètres dans les alpes il y en a beaucoup je pourrais vous citer par exemple le mont viso l'un des sommets les plus mythiques des alpes italiennes il ne fait pas 4000 mètres la grande casse pour que l'une en de la vanoise et de la savoir pas 4000 mètres bref vous avez compris en 1865 l'aiguille verte et le cervin sont tous les deux vaincus par le célèbre edward whimper et ses guides dans les alpes on pense alors que le plus dur est fait et qu'aucun sommet majeur vierge ne présentera de difficultés comparables à ces deux sommets et particulièrement au cervin dont la première ascension s'est soldée par la mort de trois bandes de la cordée dont le fameux guide chamonniard michel croze le 28 juin 1870 l'alpiniste anglo américain william august coulige se lance à la conquête de la mèche il est accompagné par le fameux guide suisse christian almer mais également par sa tante et même par sa chienne ils parviennent sans trop de difficultés au sommet du doigt de dieu le pic central qu'il pensait être le point culminant seulement voilà en arrivant au sommet coulige et son équipe se rendent compte qu'ils l'ont dans l'os et qu'en réalité c'est le grand pic qui est le véritable point culminant de la mèche et là c'est le début des problèmes assez vite beaucoup d'alpinistes vont avoir vent de ce gros contre temps rencontré par la team coulige et progressivement c'est une véritable compétition internationale qui va se mettre en place pour la bataille de la mèche au début les cordées sont principalement anglaise la principale étant menée par coulige et almer mais viennent ensuite les italiens avec une cordée menée par un alpiniste qui s'appelle martelli et puis on retrouvera environ cinq cordées françaises les deux plus sérieuses étant celles menées par pierre gaspard et castelnault et une autre qui sera menée par henri duhamel mais alors qu'ils sont ils ces fameux alpinistes français qui tiennent tête aux meilleures équipes de l'époque pierre gaspard est né en 1834 dans l'oiseau c'est vraiment un cas de la région il la connaît comme sa poche c'est un alpiniste aguerie et un guide reconnu à l'échelle locale emmanuel boileau de castelnault quant à lui est né en 1857 à nîmes dès son adolescence il se passionne pour la montagne et l'alpinisme en 1876 suite à une tentative infructueuse sur la mèche avec des kitschamoniards castelnault rencontre pierre gaspard les deux hommes décident d'unir leurs forces et forment une cordée qui va très vite s'avérer très redoutable ils enchaînent avec aisance les premières dans le massif des écrins avec notamment la première de la tête des faits tout leur 1876 ou encore du dôme des écrins en juillet 1877 début août 1877 ils décident qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes et se lancent à leur tour à la conquête du grand pic de la mèche toujours invaincu la tentative la plus aboutie jusqu'alors a été menée par coulige et almer ces derniers ont tenté de forcer le passage par l'arrêt ouest almer en tête ils seront stoppés par les difficultés une altitude d'environ 3500 m bien loin des 3983 m du grand pic gaspard et castelnault envisage de passer par la face sud une tentative y avait été menée l'année dernière par henry duhamel en vain duhamel qualifiant la face sud de muraille infranchissable mais gaspard et castelnault ne se dégonflent pas et le 4 août 1877 les deux hommes accompagnés par le fils de pierre caspard tentent de remonter le long de la face sud ils parviennent à remonter bien plus haut que ne l'avait fait duhamel et se rapprochent sérieusement du sommet mais exténués et rattrapés par la nuit ils feront demi-tour et laisseront sur place une corde fixe tous jours plus tard le 16 août 1877 les trois compères lancent une nouvelle offensive sur le grand pic ils bravent une à une la difficulté et en y laissant quelques plumes parviennent finalement au sommet du grand pic de la mèche ça y est la reine de loisans est vaincu mais il faut maintenant redescendre la cordée est poussée dans ses retranchements et la nuit force les trois hommes à dormir quelque part sur la face sud le lendemain le 17 août ils parviennent à rallier la grave c'est fait le dernier sommet majeur des alpes est tombé et c'est une cordée française qui en est venue à bout il est difficile d'estimer le nombre exact de tentatives sérieuses qui ont été menées aujourd'hui on l'estime à environ 17 donc 17 tentatives crédibles étalées sur 7 ans le succès tant attendu de cette énième tentative est alors très médiatisé Pierre Gaspard voit sa carrière de guide exploser Henri Duhamel son ancien adversaire sur la mèche fera même appel à lui pour réaliser la première ascension du pic Gaspard nommé ainsi en l'honneur vous vous en douterez de Pierre Gaspard le guide star de loisans mais la mèche n'a pas dit son dernier mot la traversée des arêtes sommetales feront encore rêver beaucoup d'alpinistes bien décordés vont s'y casser les dents et c'est finalement les autrichiens Ludwig Purtscheller accompagné par les frères Zygmuntny qui réaliseront la première traversée de la mèche en 1885 après ça de nombreux alpinistes de toute nationalité viendront ouvrir de nouvelles voies que ce soit en face sud ou en face nord et encore aujourd'hui les meilleurs alpinistes du monde viennent se frotter à la reine mèche pour tenter l'ouverture d'une nouvelle voie en 2001 une grande voie baptisée mitschka a été ouverte en face sud on parle d'un itinéraire côté ED plus pour une longueur de 800 mètres autant dire quelque chose réservé à l'élite de l'alpinisme vous l'aurez compris la mèche c'est une véritable légende dans l'histoire de l'alpinisme en Europe ce n'est pas pour rien que Gaston Rebuffa la qualifie de montagne légendaire dans le livre laissant plus belles courses et randonnées du massif des écrins aujourd'hui la mèche est une montagne assez parcourue et on retrouve des itinéraires d'alpinisme assez accessibles comme la mèche orientale par exemple en ce qui me concerne dans ma carrière d'alpiniste en herbe je n'ai encore jamais mis les pieds sur la neige j'espère que ça viendra un jour va falloir que j'y fasse un tour quand même à l'occasion n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format j'attends vos retours avec impatience pensez bien sûr à vous abonner c'est très important à partager à liker à mettre un petit commentaire aussi pourquoi pas et puis pour les nouveaux je vous invite aussi à me suivre sur instagram restez connectés puisqu'il est probable que dans la prochaine vidéo je vous annonce mon gros projet printemps été vous ne verrez pas de déçus allez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à ce tantôt là-haut